... Donc un intitulé difficile, les villes comme proposition religieuse complète, je vais essayer de clarifier, parce qu'aussitôt, ce qu'on pourrait m'opposer, c'est l'expérience fondatrice d'une catastrophe urbanistique, c'est Babel, les villes comme lieu de sécularisation, les villes comme menace vis-à-vis des monothéismes, et les villes comme choses qui fondamentalement s'opposent aux religions. Je pense qu'il faut un tout petit peu décaler le point pour bien comprendre ça, et comprendre les religions comme des systèmes de révolution. Il y a une anecdote assez amusante et extrêmement mal utilisée, qui est un peu l'anti-Babel. C'est les fameux articles que Michel Foucault a écrits pour le Nouvel Observateur au moment de la révolution iranienne, qui lui ont été beaucoup reprochés. Il est allé en Iran et il a rendu compte, de façon, on trouve rétrospectivement, trop dit tyrambique de la révolution iranienne. Ce qui m'intéresse, c'est un article précis. Il raconte une expérience de fondation religieuse d'une ville, quelque chose qui nous parle relativement en Occident, parce que ça peut remonter jusqu'aux fondations mythiques de Thèbes ou des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu sorti de l'histoire. En deux mots, il y a eu un tremblement de terre. Le chat et l'administration du chat s'est révélée complètement incompétente pour reconstruire la ville. Et sous l'impulsion d'un mola local, la population quitte la ville détruite et va construire une ville nouvelle à quelques kilomètres. Et Foucault conclut de façon très étonnante cette expérience en disant que la croyance que j'ai vue envers la politique, vraiment au sens strict de la politique en tant que fabrication de villes, en tant que fabrication de police, je crois que ça n'existe plus nulle part. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est en 1789, ou c'est à la Renaissance. Voilà, c'était un petit peu pour élargir cette question, pour rester sur l'idée que la ville, c'est une proposition religieuse complète, mais que ce n'est pas spécialement lié au monothéisme. Et c'est là où ça m'intéresse, là où je parle de religion, je pourrais aussi bien parler de révolution. L'idée, qu'est-ce que c'est que les grandes révolutions ? C'est des moments de jeu, entre questions un petit peu de niveau bac philo, entre la liberté et le déterminisme. La religion, à mon avis, elle se situe précisément là, dans l'effroi, dans l'effroi d'un dieu qui crée le monde et qui nous supprime toute liberté, et dans l'expérience typiquement religieuse de la grâce. Petite parenthèse, mais c'est un petit peu, vous avez compris, l'ossature de mon propos. Je pense que l'expérience urbaine est religieuse à ce niveau-là, parce que les villes nous accablent par leur grandeur, par leur sublime. C'est beaucoup plus impressionnant aujourd'hui d'arriver dans une mégalopole en avion que d'arriver au Mont Blanc à la fin du XVIIIe siècle, l'expérience clé de la naissance du sentiment du sublime dans les textes de Kant, par exemple. Les villes nous accablent, et en même temps, les villes sont des lieux de liberté, plus que des lieux de liberté, que des lieux qui libèrent. Les villes sont le produit de la liberté humaine. On le sait à peu près. Moi, ça m'intéresse précisément en tant que romancier, parce que les grands lieux de débat aujourd'hui entre déterminisme et fatalité, si on remonte sur cinq siècles, le premier lieu, c'est le dernier grand schisme d'Occident, c'est la révolution luthérienne, il y a 500 ans cette année, question où la question de la grâce et de la détermination sont remises en mouvement. Deux ou trois siècles plus tard, on vit encore dans ce monde, on trouve les théories des économistes du XVIIIe siècle, je pense spécifiquement à la main invisible, quelque chose qui est profondément de fabrication humaine, l'économie, et qui en même temps aboutit à la fabrication de cette espèce de main cristalline et toute puissante, qui va redistribuer la richesse et faire en sorte que tout s'équilibre. Ça nous ramène à des choses qui sont assez proches de ce qu'on connaît aujourd'hui en urbanisme. Et je pense que la troisième révolution, elle est un peu contemporaine et elle est en train, je crois, de commencer aujourd'hui. C'est la révolution démocratique, moment assez intéressant d'un point de vue anthropologique, puisque c'est le moment où les ontologies naturalistes ont absolument triomphé, c'est le moment où la liberté est à peu près remise à zéro par les avancées conjointes du darwinisme et les derniers triomphes de la physique newtonienne. Et malgré tout, c'est un moment où la liberté se pose comme un principe de gouvernement des hommes, et beaucoup plus que gouvernement des hommes, c'est pour ça que je pense que l'expérience démocratique commence à peine, principe de gouvernement des choses. Et les villes telles qu'elles viennent sont des lieux, à mon avis, de dialogue, des sortes de tribunales des choses entre elles et des hommes entre eux. On le voit à tous les niveaux, le nombre d'agements si non-humains qui sont impliqués dans les décisions politiques et multipliés chaque année, le nombre d'acteurs non-humains explose, mais tout ça dialogue à peu près ensemble, sans même parler du droit des bêtes, même si on reste sur le niveau du droit des machines et du droit des algorithmes. Il se passe des choses extrêmement intéressantes qui concernent l'émergence d'une possible nouvelle espace de débat sur la liberté. Tout ça m'intéresse en tout cas, parce que si je reviens sur l'expérience de la ville, il y a un peu deux points de vue qui s'affrontent. On va appeler ça le point de vue de l'urbaniste, un point de vue assez jacobin, un point de vue assez royal, et puis le point de vue traditionnel qu'on pourrait appeler le point de vue termitocratique, l'idée que nos villes sont faites de décisions extrêmement obscures, dans un très beau flash de compréhension. Houellebecq, dans un poème, dit « Certains de leurs désirs ont créé cette ville », et je pense que c'est une vision à peu près exacte de la façon dont les villes sont créées. Et malgré tout, et c'est là où quelque chose d'extrêmement religieux renaît dans la ville, malgré tout, cela fonctionne extrêmement bien. On ne connaît pas, à part point extrême, on va dire Alep cette année ou l'année dernière, on ne connaît pas de villes qui sont entrées durablement en dégénérescence. Les villes ont une sorte d'autonomie, d'autosuffisance extrêmement... On a rarement fabriqué un objet aussi solide. Aujourd'hui, sur fonds de réchauffement climatique et de nouvelles menaces, les villes se mettent quand même de plus en plus, on va parler de gentrification, mais de point de vue positif, les villes se mettent de plus en plus à ressembler à des grandes arches interstellaires où ceux qui restent de liberté dans un monde possiblement dévasté se trouvent malgré tout contenu et déployé. Je parlais de la résilience des villes. Je suis tombé sur une... Je vais vous lire une citation de Tolstoy en vous la contextualisant un tout petit peu. La résilience des villes, lui, va la découvrir en faisant une analyse assez géniale de Moscou. La première chose qui s'est passée quand les troupes napoléoniennes arrivent en Russie, enfin, arrivent à proximité de Moscou, évidemment, c'est le départ des aristocrates parce qu'ils ont des grandes résidences en province, et c'est le départ, soudain, des administrations. Donc là, idée à peu près normale, la ville va s'effondrer, et justement, Tolstoy le note, la ville ne s'effondre pas. C'est un moment très court, mais assez fascinant. En temps de paix, chaque administrateur croit que c'est grâce à son impulsion que marche toute la population conflée à ses soins, et il trouve dans la certitude d'être indispensable la principale récompense de son travail et de son effort. Tant que dure la bonnasse sur l'océan de l'histoire, ce pilote administrateur, monté sur son fragile esquif, s'appuie de la gaffe au navire de l'État pour avancer lui-même, ce pilote peut croire, on le conçoit, qu'il fait avancer par ses propres forces le navire sur lequel il s'appuie. « Mais si la tempête s'élève, si la mer devient houleuse, si le navire continue sa route, cette marche imposante, indépendante, pardon, j'ai sauté une ligne, cette illusion devient impossible, le navire poursuit seul sa marche imposante, indépendante, et le pilote de l'esquive découvre qu'il n'est pas le chef, source de toute force, mais un pauvre homme, inutile, faible et nul. C'est ce qu'éprouvait Rostopstein, et c'est ce qui l'exaspérait. Rostopstein, c'est le gouverneur de Moscou en 1812, au moment des invasions napoléoniennes. Mais c'est d'autant plus amusant qu'il va se passer deux choses dans ce Moscou désert. Pierre, le personnage principal de Guerre et paix, va accéder à des expériences religieuses extrêmement simples. Des expériences religieuses, c'est là où ça m'intéresse, qui n'impliquent pas Dieu. Des expériences religieuses qui impliquent une sorte de solidarité minimale avec ses co-détenus, parce qu'il est prisonnier. Quelque chose qui annonce et qui résume assez bien toute une partie de la littérature concentrationnaire, ou une sorte d'expérience minimale de liberté extrême, où il va même déclarer qu'entre ce qui nous opprime le plus et ce qui nous libère le plus, ça tient dans une sorte d'épaisseur de feuilles de cigarette. Les souffrances qu'il endure à marcher pieds nus avec les pieds gelés dans la neige ne lui font pas tellement plus mal que quand il mettait des chaussures un peu serrées pour aller au bal. Une sorte de révélation extrêmement amusante. Juste où le mot Dieu n'est pas cité et on comprend profondément que c'est religieux. Et c'est d'autant plus amusant qu'arrive dans Moscou vide on va dire le paroxysme de l'homme d'état tel que l'Occident en a produit arrive Napoléon et Napoléon va face à cette ville qui semble malgré tout malgré la guerre en situation encore de tenir elle-même et de s'auto-organiser. Lui ne va pas réussir. Cependant, c'est trois ou quatre chapitres plus tard, cependant, chose étrange, toutes ces dispositions, ces soins, ces plans qui n'étaient pas plus mauvais que d'autres dans des circonstances analogues n'atteignaient pas le fond des choses mais comme les aiguilles d'un cadran séparées du mécanisme intérieur de l'horloge, tout cela tournait au hasard et sans but sans entraîner les rouages. Je trouve une très très bonne phrase assez définitive sur la politique. On est en période un peu post-électorale en France sur l'idée en fait qu'il y a juste une question de synchronisation entre les deux mouvements. Si j'étais leibnizinien, je dirais qu'il y a deux séries causales qui par hasard ont l'air de fonctionner ensemble. Le fait que nos villes sont à peu près maintenues dans un état de paix civile prononcé et le fait que régulièrement il y a des élections libres. Mais bizarrement, c'est un peu l'intuition de Tolstoy, là n'est pas spécifiquement le lieu de l'histoire, là n'est pas spécifiquement le lieu de la religion. Bon, Tolstoy, on connaît un petit peu ses... on ne va pas parler de déviance mais ses errances théologiques futures, l'idée de réinventer seules des évangiles pour l'homme nouveau. Mais sans en aller jusque là, et c'est quelque chose que je me suis amusé à mettre en scène dans mon roman qui raconte une conversion religieuse La structure de roman impliquait une conversion religieuse. J'avais envie qu'il se convertisse en plus, je voulais qu'il se convertisse à l'islam. Mais au deux tiers du bouquin, la conversion religieuse elle est achevée et j'ai voulu un petit peu par esbrouf, par gageur, m'en tenir à mon propos et le convertir vraiment. Mais sa conversion religieuse elle est extrêmement simple. Elle se produit dans un tunnel souterrain des Halles, à un moment d'extrême densification de la ville, à un moment où le réseau de signes qui nous signifie les choses, le réseau de richesses accumulées atteint une sorte de petit paroxysme. Ce n'est pas grand-chose, les Halles, c'est une sorte de parallèle épipède et vidé dans lequel on a fait rentrer toute la marchandise du monde pour la vendre et toutes les populations du monde pour les redispatcher. Et à ce moment-là, il sent que c'est suffisant, que cette espèce d'intuition d'une main invisible, cette espèce d'intuition d'une nécessité des choses entre elles, elle est suffisamment atteinte et malgré tout, c'est religieux parce que c'est là où les villes sont des structures assez délicieuses. Ce n'est pas très oppressant de vivre en ville, même si on sait à quel point, même si on voit passer les camions qui apportent la nourriture dont on va manger, même si on voit toutes ces choses, même si on se rend compte qu'en fait, toutes ces molécules qui vont constituer notre corps sont ventilées sur des flux logistiques pas extrêmement intéressants et un petit peu denses. Malgré tout, c'est un lieu de liberté et de liberté au sens, on va reprendre la métaphore horlogère de Tolstoy pour finir, au sens d'un libre jeu des pièces entre elles qui tourne à peu près au bon rythme et il n'y a pas de forçage massif de la grosse aiguille des heures, de la grosse aiguille de la politique napoléonienne pour nous pousser, de la même façon qu'il n'y a pas l'aiguillage massif de la grosse aiguille de la théocratie et d'un dieu unique qui viendrait nous pousser. On a réussi, me semble-t-il, quelque chose, une sorte de filet de détermination qui a quelque chose de satisfaisant et c'est pour ça que je parle de la ville comme une expérience religieuse et une vraie révolution démocratique. C'est évidemment en cours et pas tout à fait achevé. Je vous remercie. Merci Aurena. Merci beaucoup. Assez inattendu par rapport à ce qu'on a eu pendant ces trois jours de conférence et c'était important pour nous d'également avoir ce type de conférence. Je voulais vous remercier chaleureusement, courageusement, vous avez été très courageux, donc trois jours de conférence très dense avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada